Musique Hello tout le monde ! Alors voilà, on arrive déjà presque à la moitié de l'été en tout cas dans sa version néerlandaise parce qu'ici il ne dure pas très très longtemps non plus donc voilà, beaucoup de choses ont avancé sur ma terrasse depuis la dernière fois depuis mon terrasse tour printemps 2019 du coup voilà, comme je pars en vacances dans pas très longtemps j'avais envie avant mon départ de vous faire un petit update sur la situation de mes cultures, de mes plantations etc on a eu un climat assez varié depuis le printemps donc voilà, il y a des choses qui ont super bien fonctionné d'autres un peu moins mais je trouve ça intéressant de voir un peu l'évolution des plantes ce qu'elles sont devenues depuis la dernière fois et puis toutes les nouvelles aussi qui sont arrivées parce que je pense que vous voyez déjà rien qu'à ce panorama que j'ai fait quelques petites emplettes supplémentaires du coup voilà, on va commencer le tour je ne vais peut-être pas revenir en détail sur toutes les plantes en tout cas celles qu'on a déjà vues la dernière fois mais je vous ferai en tout cas une petite mise à jour et bien sûr une présentation peut-être un peu plus détaillée de celles que vous ne connaissez pas encore en tout cas j'espère que ça vous plaira et c'est parti ! alors je commence tout simplement sur la petite table basse qu'il y a à côté de notre canapé pour vous montrer mes mini arbustes d'agrumes donc sur la gauche j'ai deux petits calamandins et sur la droite c'est un citronnier de citron vert ce sont des mini arbustes greffés donc c'est pour ça qu'ils sont tout petits et en fait les deux calamandins je les ai achetés en jardinerie et parce que le concept me plaisait beaucoup j'ai cherché ensuite la marque sur Instagram et de fil en aiguille en fait ils m'ont contacté et ils m'ont proposé de me donner un autre petit arbre de leur collection donc celui-là m'a été offert par la marque et globalement j'adore ces petits arbres donc celui-là est un petit peu plus gros mais ceux-là sont vraiment tout petits j'espère que vous allez bien pouvoir voir et pourtant ils ont déjà plein de petits fruits donc les calamandins c'est une sorte de petit agrume qui est entre la mandarine et le kumquat il me semble c'est un agrume très acide et donc très petit mais qu'on peut utiliser dans des recettes notamment pour faire des marmelades etc et je trouve hyper chouette au niveau esthétique d'avoir ce genre de petites cultures en extérieur puis ensuite en intérieur pendant l'hiver bien sûr parce que leurs couleurs et puis les fruits etc ça me rappelle un peu je sais pas l'Italie, la Méditerranée et le gros plus aussi qui me séduit et pour lequel j'ai vraiment hâte c'est que leur floraison est hyper parfumée vous connaissez bien sûr la fleur d'oranger la fleur de citronnier ou de calamandins c'est un peu la même chose c'est une senteur vraiment envoûtante, enivrante que moi j'adore absolument donc j'ai super hâte d'avoir ça de toute façon je vais vous préparer un article sur l'entretien des petits arbustes en pot pour les appartements j'aurai l'occasion comme ça de vous donner plus d'informations mais en attendant voilà vous avez déjà un premier aperçu et comme vous voyez ils sont trop trop mignons ensuite si je me tourne derrière le canapé déjà on a mon géranium que vous aviez vu la dernière fois comme vous voyez la floraison est impressionnante c'est pour ça que j'achète toujours ce genre de géranium lière parce que les floraisons sont vraiment très très abondantes en tout cas si on les arrose correctement qu'ils ont plein de soleil et qu'on leur donne de l'engrais ça marche généralement très bien par contre comme je vous avais dit ils restent rarement très beaux chez moi vous voyez le feuillage est tout jaune je pense qu'ils ont tout le temps un peu d'écarant ou quelque chose du genre bon c'est pas très grave parce que c'est une plante de toute façon que je cultive en annuel quoique cette fois je vais peut-être essayer de m'acheter une mini serre pour les conserver un peu mieux durant l'hiver on verra mais sinon c'est pas très grave j'ai pas besoin qu'ils soient magnifiques du moment qu'ils fleurissent comme ça moi ça me va très bien ensuite si on va par là on a l'une de mes plantes chouchous du moment je vais essayer de vous zoomer un peu en gros c'est une rose trinière mais comme vous voyez elle a des fleurs à pétales multiples avec des multiples rangs donc très dense un peu comme une rose normale en fait au lieu d'être juste le rang simple de pétales qu'il y a sur les roses trinières normales donc voilà elle a aussi des petits problèmes de feuilles celle-là mais je la trouve magnifique et comme vous voyez elle va encore avoir plein de fleurs là-haut au bout de sa tige c'est une plante que j'aurais jamais cru avoir chez moi parce que voilà on les voit surtout dans la rue donc je savais pas qu'on pouvait les cultiver en peau mais écoutez bah manifestement si en tout cas je vais voir ce que ça donne après l'hiver mais pour cette saison ça fonctionne très bien donc je suis ravie je la trouve vraiment magnifique je vais essayer de m'approcher encore un petit peu pour que vous puissiez voir ensuite ici alors malheureusement ça c'est mes mes petits œillets de Chine de la marque Zéro Déchet Vive le Végétal qui comme vous le voyez ont un peu souffert donc je sais pas exactement ce qui s'est passé en fait j'ai vraiment du mal à maintenir les œillets je pense que ici on a eu un problème ou bien d'excès d'arrosage ou bien de carence parce que j'ai eu beaucoup de feuilles jaunes et la floraison bon bah là tout simplement elle est en fin de cycle et ça va revenir et lui je pense qu'il y a eu un problème de sécheresse écoutez je sais pas très bien pour l'instant c'est pas très beau mais bon les plantes sont quand même très résilientes de manière générale donc je me fais pas trop de soucis et à mon avis c'est possible que d'ici la fin de saison ça ait repris et que ce soit de nouveau joli de fait pendant la canicule en juin j'ai déjà eu un peu un désastre sur ces plantes elles sont revenues sans soucis donc à mon avis avec un peu de patience ça devrait le faire ensuite bon là j'ai des petites plantes grasses aussi que j'ai sorties plus ma joue barbe ensuite si je prends un peu de recul par ici on a mon lila mon petit lilanin que je pense que vous avez déjà vu la dernière fois il se porte toujours bien il continue à pousser il a des nouvelles petites pousses évidemment la floraison est terminée depuis longtemps mais en tout cas tout va bien ici on a mon péché nain le fameux qui comme vous le voyez alors déjà il a eu je pense un petit problème nous aussi de carence parce que son feuillage est devenu assez jaune il y a aussi des petites taches mais bon ça c'est apparemment assez typique des péchés et alors malheureusement en fait je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur un peu bête c'est que j'avais pas du tout pensé à polliniser ses fleurs quand il a fleuri il y a quelques mois et du coup comme évidemment c'était en mars il faisait très froid encore à Amsterdam donc il n'y avait pas encore de pollinisateurs dans les environs elles n'ont pas été fertilisées et du coup je n'ai pas de fruits donc je suis un peu déçue parce que je pensais vraiment avoir des fruits cette année mais j'avais complètement zappé cette étape c'est un peu bête de ma part tant pis erreur de débutante mais c'est pas très grave de toute façon il est toujours là il pousse un max vous voyez je pense genre tout ça là c'est des nouvelles pousses donc à priori tout va bien je vais essayer de le fortifier un petit peu mais ça veut dire que si j'arrive à bien le maintenir pour l'année prochaine l'année prochaine j'aurai une nouvelle opportunité d'avoir des fruits et cette fois-ci je n'oublierai pas la fertilisation donc voilà on y croit ensuite ici j'ai une zone que je vous montre assez souvent sur Instagram et qui est un peu changeante aussi au fil des mois donc c'est la zone où je regroupe plusieurs espèces de fleurs et de plantes en général qui plaisent aux abeilles aux bourdons aux pollinisateurs en général donc ici vous avez une plante que j'adore c'est mon Echinacea ou Echinaceae il me semble que la dernière fois je vous avais montré que la plante commençait à peine à repartir des racines après l'hiver et là vous voyez elle a complètement repoussé depuis il n'y avait vraiment plus rien le pot était vide et tout a repoussé juste à partir des racines et je pense que ça fait ça tous les ans en fait tout simplement donc j'adore j'adore la couleur de cette plante je la trouve magnifique en plus une fois que les pétales sont tombés vous voyez d'ailleurs il y a un petit insecte qui vient une fois que les pétales sont tombés on reste avec cette espèce de petite boule en haut et on peut en faire des bouquets séchés c'est très chouette et alors les abeilles en raffolent vraiment elles sont tout le temps là à venir se poser dessus ensuite ici alors je vous avoue je ne suis pas exactement sûre de ce que c'est parce que c'est une plante que j'ai racheté un peu plus récemment ça m'a l'air d'être quelque chose de la famille du calendula ou quelque chose comme ça en tout cas comme j'avais surtout en fait des fleurs roses et violettes je me suis dit que j'allais apporter une touche de couleur un peu différente parce que selon les insectes certains préfèrent des coloris plutôt que d'autres c'est un peu bête mais voilà c'est vrai donc voilà j'ai mis ça ici ça apporte vraiment une petite touche ensoleillée que j'adore ensuite ici c'est une sauge celle que j'avais précédemment qui était de la même espèce a eu malheureusement un petit problème aussi je pense à cause de l'eau du robinet qu'elle n'a pas apprécié du coup j'en ai repris une et ça tombe bien parce que sa floraison était terminée alors que là du coup j'en ai repris une qui va bientôt fleurir donc ça permet un peu d'augmenter la période de fleuraison pour les abeilles sachant que les bourdons, les abeilles, les petites guêpes, les mouches etc. toutes adorent la sauge ils raffolent vraiment de ce type de sauge ornementale donc voilà je sais que ça leur plaira que ça leur apportera un maximum de nectar et de pollen intéressant et en plus c'est très très beau parce que voilà c'est des petits épis de fleurs violettes donc ça fait plaisir à tout le monde ce qui est justement le but ensuite ici on a une petite plante je sais pas exactement quel est son nom commun en français il me semble que c'est scabiosa en latin et en fait ça aussi c'est une petite plante donc assez champêtre vous voyez elle ressemble pas à grand chose elle part dans tous les sens mais c'est pas grave et là aussi c'est un vrai attrape abeilles et attrape bourdon aussi elles adorent ça ils viennent tous apparemment c'est une plante qui est assez riche en nectar aussi assez nutritive pour les pollinisateurs donc elles viennent beaucoup ici et moi ça apporte une petite touche légère ensuite là on a tout un mélange de choses ça c'est des vieux une vieille enfin pas une vieille c'est à dire c'est une verveine ornementale qui a terminé sa floraison donc pour l'instant elle est un peu moche mais ça va revenir elle a des petites fleurs roses ici pareil avec une lavande que j'ai coupée parce qu'elle a un peu séché donc la floraison était terminée ici pareil on est entre deux floraisons pour un cosmos qui de fait est un petit peu pas très content comme vous voyez en fait je pense qu'il a vraiment besoin d'être rempoté urgentement ensuite ici cette plante là je ne sais toujours pas ce que c'est ça fait des mois que je me le demande mais en fait j'ai perdu l'étiquette et du coup j'en ai aucune idée est-ce que c'est une veronica je ne pense pas que ce soit une sauge enfin une salvia du coup écoutez je ne sais pas trop mais en tout cas c'est un peu le même type de structure qu'une sauge et les abeilles en raffolent pareil les bourdons etc ils sont tous tout le temps sur cette plante donc je continue à bien l'entretenir j'ai coupé déjà plusieurs de ces épis floraux mais ça repousse à chaque fois petit à petit donc je pense que la période de floraison va être assez longue ce qui est très bien pour tout le monde ici on a un petit bacopa rose parce que vous vous souvenez peut-être que j'ai un bacopa bleu dans la jardinière qui est là-bas que je vais vous remontrer après et comme j'ai vu que ça plaisait tellement aux abeilles j'en ai remis un autre ici d'une autre couleur ensuite je vais faire le tour de la table ici là on a encore une verveine ornementale qui est en attente d'une nouvelle floraison là c'est juste mon petit cédum qui est normalement dans mon salon que j'ai mis dehors parce qu'il avait un peu perdu son rose donc je vais lui redonner des couleurs ici on a un petit c'est un petit géranium vivace donc un géranium proche des géraniums sauvages qu'il y a ici aux Pays-Bas c'est pour ça que je l'avais choisi parce que souvent en fait les épaulinisateurs préfèrent les plantes qui ressemblent un peu à l'environnement naturel dans lequel ils vivent et c'est normal il est en état moyen mais écoutez c'est pas très grave je le laisse se développer tranquillement et puis s'il ne fleurit pas beaucoup plus que ça ça n'aura pas beaucoup d'importance il y a d'autres fleurs donc c'est pas grave ensuite ici on a une petite merveille c'est un bulleia ou arbre à papillon vous vous souvenez peut-être que j'en ai un autre petit que je vais vous montrer là dans quelques instants mais j'ai pris aussi celui-là en beaucoup plus grand tout simplement parce que comme il est beaucoup plus grand évidemment il a plus de fleurs, des plus gros épis et donc j'ai pensé qu'il serait encore plus utile pour les insectes et c'est aussi un vrai bonheur pour nous les humains parce qu'en fait les fleurs ont un parfum absolument divin ce qui fait que là encore c'est tout bénef pour tout le monde donc tant mieux puis c'est une jolie plante, elle ne se tient pas très bien mais voilà elle est aussi assez champêtre et j'aime beaucoup sa couleur en fait comme vous voyez j'aime beaucoup les fleurs roses et violettes c'est mes préférés j'aime beaucoup le contraste avec le vert en fait donc voilà et donc là pareil l'entretien c'est que je coupe les tiges florales quand elles sont fanées comme ça ça repousse et la période de floraison dure plus longtemps ici on a un petit bébé chêne je vous l'avais déjà montré la dernière fois il me semble simplement j'ai séparé les deux plants que j'avais ensuite ici nous avons mon jasmin étoilé alors là c'est dommage on est un peu en fin de floraison en tout cas la floraison n'est plus aussi belle qu'elle l'était au départ donc en fait ce jasmin étoilé il est rempli de toutes ces petites fleurs blanches comme ça qui sont mais parfumées vous n'imaginez même pas le parfum de ces fleurs c'est incroyable en fait on le sent à plusieurs mètres à la ronde et ce qui est génial c'est que contrairement au vrai jasmin comme je vous le disais celui-ci passe l'hiver ça fait déjà 3 ans que je l'ai je pense 2-3 ans et vous voyez survit sans soucis donc voilà un vrai plaisir d'avoir cette jolie floraison qui monte comme ça sur mon grillage j'espère qu'il va bien se développer je pense qu'il faudrait que je le taille un peu pour qu'il devienne un peu plus touchu donc je m'occuperai de ça à la fin de la saison mais en attendant je profite des fleurs et de leur parfum qui sont un vrai bonheur ici sur le sol nous avons mon sédum il me semble aussi que je vous l'avais montré la dernière fois en train de pousser sachant qu'il est reparti depuis les racines donc vraiment de zéro après l'hiver et là je pense que vous allez pouvoir voir il y a la floraison qui se prépare donc normalement c'est un sédum qui fleurit je dirais à la fin de l'été début de l'automne mais là peut-être parce qu'on a eu des températures chaudes peut-être un peu précoces la floraison a l'air d'arriver peut-être un peu plus tôt que prévu donc on verra c'est une floraison très jolie aussi qui plaît beaucoup aux abeilles donc je me réjouis ça va plaire aussi à tout le monde ensuite ici on a la fameuse petite jardinière donc je pense que vous pouvez voir par rapport à il y a quelques mois que ça a beaucoup poussé déjà il y a cette petite plante pour laquelle je ne connais pas son nom mais je n'étais pas sûre qu'elle allait repousser parce qu'elle n'était pas en très bon état après l'hiver d'ailleurs c'est pour ça que j'avais planté les bacopas à côté et vous voyez elle a complètement repris elle a poussé très joliment donc je suis ravie parce que je la trouve magnifique la teinte de violet est très belle et ces petites fleurs comme ça je pense que c'est une sorte de petit pétunia à pétales doubles je ne suis pas sûre mais en tout cas c'est très très joli et j'aime beaucoup l'association avec le fameux bacopa qui vous voyez se plaît largement de cette jardinière et encore je ne vous raconte pas tout ce que j'ai coupé j'arrête pas de couper parce qu'en fait je ne fais pas exprès mais c'est en enlevant les feuilles mortes ou les fleurs mortes généralement je fais tomber des branches entières mais il est pourtant toujours aussi touffu et j'adore cette jardinière je la trouve trop trop belle et comme je vous le disais les insectes adorent ils viennent butiner les fleurs constamment donc c'est une vraie réussite et je trouve ça très joli, très bucolique alors avant de redescendre je réalise que j'ai oublié de vous montrer cette magnifique jardinière n'est-ce pas alors il y a une sorte de faux corbeau ça c'est pour éloigner les pigeons mais en fait ce que vous voyez là qui est en train de... les sortes de tiges je ne sais pas si vous allez bien voir mais en gros c'est des tiges de roquettes qui est monté en graines et que j'ai laissé monter en graines parce que les fleurs attiraient les insectes et c'est très bon en plus les fleurs de... courgettes les fleurs de roquettes en fait ça a le même goût que les feuilles et ça fait très joli dans les salades et donc là en fait elle est montée en graines et je pense que si c'est même pas déjà trop tard je vais pouvoir récupérer les graines bientôt comme ça je pourrai en replanter l'année prochaine ou même cette année, cet automne gratuitement donc ça c'est cool ensuite je redescends sous ma jardinière de Bacopa désolée pour les bruits de fonds c'est les voisins, les avions, il y a de tout ici c'est mon fraisier qui a donné plein de fraises cette année mais ça y est là c'est à peu près fini ça doit pas être un fraisier montant parce qu'il y a plus grand chose à part la petite fraise que vous voyez là devant en tout cas il s'est vraiment bien développé après être presque entièrement mort cet hiver donc j'en ai été ravie voilà juste en dessous il y a un petit... c'est une sorte de petit pied de menthe j'ai mélangé deux pieds de menthe qui me restaient des sortes de rescapés de peau qui était à moitié fichu donc voilà je les laisse là, je les ai mis un peu à l'ombre parce qu'en plein soleil elles grillent facilement ici on a mon autre petit bouleya ou arbre papillon donc comme vous voyez il est beaucoup plus petit mais il a déjà on dirait trois tiges florales qui vont bientôt s'ouvrir ensuite, bon ça faites pas attention c'est une plante araignée qui a été un peu abandonnée depuis des mois ici donc elle est pas en super état ici cette beauté c'est un sédum sieboldi c'est une espèce que je vous avais déjà présenté sur mon blog en tout cas en tant qu'espèce intérieure il me semble il y a des années c'est un de mes sédums préférés et je le trouve très très beau parce que comme vous voyez il a vite des teintes un peu roses et en automne non seulement il fleurit avec des grappes de fleurs roses mais en plus son feuillage devient rouge donc c'est vraiment magnifique après généralement il le perd et puis de nouveau ça repart du pied des racines après l'hiver donc voilà, c'est une plante que j'aime beaucoup et que j'avais plu parce que la mienne était morte il y a quelques temps donc je m'en suis racheté un, il est trop trop beau et pareil, on voit le début je sais pas si vous allez voir voilà ça zoom on voit le début d'une floraison par ici sur les extrémités donc c'est un peu moins développé que sur l'autre mais je pense que d'ici fin août ça commencera à fleurir je me réjouis ensuite ici ça je vous l'avais montré sur instagram c'est vraiment ma plante préférée de l'année avec peut-être les petits calamondans là je sais pas, j'hésite mais c'est en tout cas une lave à terre qu'on appelle aussi mauve en arbre c'est son nom commun et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est absolument sublime donc comme on peut le voir c'est une plante qui est de la même famille que non seulement les roses de trainière d'ailleurs c'est une structure un peu similaire vous voyez mais aussi les hibiscus et alors cette plante c'est pareil j'en rêvais parce que j'en voyais beaucoup dans les rues d'Amsterdam où elle est assez courante je l'adore surtout en rose encore le fameux duo vert rose que j'adore et je pensais que je pensais que ça serait difficile de la cultiver en pot mais finalement j'en ai trouvé une à la jardinerie et pourtant je l'ai même pas encore empotée mais elle se porte comme un charme et vous voyez elle fleurit de partout elle est trop belle alors normalement c'est une plante qui en fait elle retombe un peu tout elle a pas vraiment de port fixe si vous voulez de port très droit du coup elle tombe un peu partout donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai accroché en fait j'ai accroché toutes les branches ou presque à mon petit grillage en roseau et je trouve ça trop beau je vous prends un peu de distance pour que vous voyez ça fait un peu comme un rosier grimpant vous voyez ou quelque chose comme ça je trouve ça super super beau j'adore cette plante elle me rend très heureuse ensuite ici dans le coin je sais pas si vous allez réussir à voir je descends il y a mon petit mimosa c'est un mimosa que j'avais acheté au printemps je pense que quand j'ai fait la vidéo la dernière fois je l'avais déjà mais qu'il était pas très en forme et en fait du coup je l'ai transféré dans un pot à réserve d'eau si vous vous souvenez je pense que c'est un pot que je vous avais fait gagner sur Instagram l'année dernière et qui est très chouette pour les plantes comme ça qui aiment bien avoir un sol toujours frais toujours beaucoup d'humidité et du coup voilà ça ça l'a complètement reboosté maintenant il pousse comme c'est pas permis il est super content donc je suis contente aussi et du coup si je le protège bien cet hiver ou que je le rentre à mon avis l'année prochaine je vais avoir une belle floraison donc tant mieux ici dans ce pot un peu blanc c'est mon orangé du Mexique je vous en avais déjà parlé la dernière fois alors il a eu un accident le pauvre parce qu'à un moment à cause d'un gros coup de vent il est tombé et son pot s'est cassé et du coup il a été un peu malmené lui-même en tombant par terre donc il est pas très très beau mais voilà je l'ai rempoté je lui ai donné un pot plus grand de l'engrais etc donc on va voir ce que ça donne ici on a un jeune pied d'Echinacea une autre sorte que j'ai acheté au printemps mais qui pour l'instant fait surtout des feuilles donc je sais pas peut-être qu'en fait les Echinacea fleurissent pas dès la première année au pire c'est pas très très grave j'attendrai l'année prochaine ensuite ici j'essaie de me reculer sans tomber on a mon Hortensia enfin plutôt mon Hydrangéa Paniculata la variété Lime Light que j'ai aussi depuis 2-3 ans et que j'adore alors cette année particulièrement il a quand même eu un problème je pense de chlorose ou en tout cas un problème par rapport à l'eau du robinet que j'utilise souvent pour l'arroser donc vous voyez ces feuilles beaucoup de feuilles ont jauni donc voilà je suis en train de traiter le problème ça devrait aller mieux bientôt mais en attendant ça ne l'a pas empêché de fleurir à gogo comme vous voyez alors c'est pas du tout encore fini il y en a plein par là qui sont pas encore ouvertes mais si je vous montre celles qui sont parmi les plus développées voilà le genre de grosse grappe de fleurs qu'il fait j'adore ça elles sont trop trop belles alors vous voyez j'aime beaucoup parce qu'elles ont un petit coeur rose je sais pas si vous allez voir voilà le petit coeur est rose et le reste les pétales sont blancs en fait ils commencent ils sont un petit peu verts puis ensuite ils sont blancs et à la fin de la saison ils rosissent et donc pour l'automne par exemple ils sont devenus un peu rose rose vous savez rose fade comme ça rose t c'est très très joli donc voilà et cette année franchement il fleurit dans des quantités assez incroyables je l'ai bien taillé manifestement donc tant mieux je me réjouis de voir tout ça s'ouvrir ça va être super beau ensuite juste derrière il y a mon figuier qui est toujours là et qui s'est super bien développé je suis à contre-jour je crois donc j'espère que vous verrez quand même un peu quelque chose en tout cas je ne sais pas si vous vous souvenez mais ce figuier il y avait le problème qu'il ne se développait pas beaucoup mais surtout il ne faisait pas de fruits et je m'étais dit que c'était sans doute parce qu'il n'était pas très content dans son pot parce que voilà ça fait longtemps qu'il est dans ce pot qui n'est pas extrêmement grand et donc je m'étais dit que j'allais sans doute le rempoter finalement je suis allée au plus simple et au lieu de le rempoter j'ai tout simplement ajouté un peu de terreau supplémentaire paillé le sol et ajouté de l'engrais quasiment chaque semaine à ses arrosages et bingo les amis j'espère que vous allez pouvoir voir et voilà comme vous voyez cette année c'est bon il est fructifié enfin pour la première fois je suis super contente donc là je vous montre cet exemple mais en fait il y en a plein partout il a des fruits absolument partout vous voyez par ici j'en ai compté je pense plus de 25 donc si tout se développe je vous raconte pas la récolte de folie donc c'est un figuier goutte d'or c'est je pense une variété que j'ai jamais goûté et je me réjouis vraiment d'avoir enfin des fruits ça fait voilà ça fait presque 3 ans je pense que je m'occupe de cet arbre manifestement pas très bien mais maintenant ça y est j'ai compris et j'avais toujours pas eu et voilà le résultat de mon travail mais cette fois ça y est donc j'ai super hâte de goûter mes tips kings je suis super contente ensuite ici alors pour aller un peu vite fait par là ici nous avons des pieds de poivrons je vais essayer de passer sous ma tomate voilà ça c'est des pieds de poivrons que j'avais semé moi même donc des poivrons de la variété chocolat je vous en avais parlé sur le blog et malheureusement ça a pas très bien fonctionné comme vous voyez les pièces encore vraiment minuscules par rapport à la date à laquelle on est déjà dans la saison donc je pense que ça va jamais fructifier malheureusement je les ai quand même mis dans un petit pot comme ça je pense que je vais quand même dans un dernier réfort les rempoter dans un gros pot avec plein de nutriments pour voir si ça pousse d'un coup vite par miracle mais je pense que c'est un petit peu râpé quand même donc voilà c'est pas très grave c'était mon premier essai l'année prochaine ce que je vais faire c'est que je vais essayer de semer un plus précocement pour voir si ça fonctionne mieux en espérant aussi avoir un printemps un peu plus un peu moins frais et que ça fonctionne on verra j'espère mais en attendant écoutez je le laisse poursuivre son cours on verra ce que ça donne ensuite par ici alors j'ai simplement des petits pieds de fraisier que vous aviez déjà vu ça c'est un pied de fraisier ananas et j'ai goûté enfin ces fruits alors là il y en a plus mais donc c'est des fraises qui sont un peu pas blanches mais disons rose très clair et c'est vraiment délicieux ça a un goût de bonbon c'est magique donc vraiment si vous croisez cette variété je vous la recommande c'est original et moi ça a bien fonctionné donc voilà ensuite le bazar dans cette jardinière c'est tout simplement des semis de radis que j'ai laissé monter en graines donc vous allez voir tout ça là c'est des petites poches de graines donc il va falloir que je récolte ça aussi pour pouvoir les ressemer encore une fois à partir de ma propre récolte ensuite ici ce que vous avez là alors on ne voit plus grand chose malheureusement mais c'était un chèvrefeuille nain alors il n'y a plus du tout de fleurs maintenant mais il m'a fait des fleurs magnifiques c'est une variété qui s'appelle honey baby et qui avait des fleurs un peu jaune clair je pense que vous avez peut-être vu vous avez peut-être vu à un moment donné sur mon compte instagram dans mes stories etc et maintenant en fait bon il avait eu comme vous voyez un petit problème je pense ou bien de carence ou bien de chlorose ou quelque chose du genre donc ces feuilles sont un petit peu moches mais voilà je l'ai rempoté je lui ai redonné des nutriments donc ça ne devrait plus poser trop de soucis et en fait ce que je fais on va voir si ça va faire la mise au point j'espère que oui et voilà là je pense qu'on voit bien c'est que j'ai laissé vous voyez j'ai laissé toutes les parties où il y avait les fleurs qui sont maintenant en train de devenir des petits fruits donc voilà on en voit un ici vous voyez ça fait des petits fruits rouges qui deviennent même noirs je pense à maturité et pourquoi j'ai laissé ça et bien tout simplement parce que je pense que ça peut plaire aux oiseaux il me semble avoir lu que les oiseaux aiment bien ce genre de petits fruits donc si ça peut les aider cet automne ou cet été à trouver un peu de nourriture écoutez je leur laisse on verra peut-être qu'il n'y en a aucun qui va venir mais bon dans le doute moi ça me dérange pas de les laisser donc voilà on fait cette petite expérimentation ensuite ici nous avons ma jardinière de fraisiers qui ont été tellement tellement généreuses cette année c'est incroyable mais encore une fois je pense que c'est pas une variété remontante parce que je n'en ai plus mais c'est pas très grave voilà j'ai une très belle récolte donc je m'en contenterai ensuite ici on a ce c'est des bébés salades qui ont jamais vraiment pris mais bon je les laisse comme ça au cas où par miracle elles grandissent ici nous avons ma fameuse palette potager palette que j'ai fait il y a quelques mois j'avais mis le do it yourself le petit tuto en tout cas les explications globales sur le blog donc sur le rang du haut j'avais sur le côté des petits fraisiers qui étaient aussi des fraisiers ananas voilà la fraise s'est dégradée elle est plus blanche je peux plus vous montrer comment c'était et surtout des herbes aromatiques donc là j'ai du basilic de la menthe encore plein de basilic et un peu de ciboulette par ici et tout le monde se porte très bien de ce côté là comme vous voyez c'est très luxuriant tout le monde s'est bien développé et j'ai même mon basilic qui est en train de fleurir alors au départ j'avais pincé pour juste lui permettre d'abord de se développer un peu plus mais là comme il est bien développé je le laisse fleurir parce que ça plaît énormément au pollinisateur et à l'étage inférieur il me semble que ce côté-ci c'est un petit marron orange je vous remettrai le nom exact pour l'instant la plante s'est énormément développée comme vous voyez c'est elle qui fait tout ça là mais il n'y a pas beaucoup de fruits il y a juste ça pour l'instant qui reste mais je ne sais pas ça fait longtemps qu'il est là et il n'a pas vraiment bougé il n'a pas vraiment grossi ni rien donc je ne suis pas certaine qu'il va se développer bon c'est pas grave il y a encore un petit peu de temps dans la saison donc on va voir s'il y a d'autres choses qui arrivent vous voyez la croissance n'est pas finie c'est assez incroyable du coup vous voyez je l'accroche sur ma petite rambarde ici on a un plant de courgettes vertes classiques et comme vous voyez il y en a une qui est prête d'ailleurs je vais la récolter cette semaine je pense sans doute en fin de semaine pour le week-end ici de toute évidence c'est un pied de courgettes jaunes qui a très bien fonctionné aussi enfin en tout cas tous les deux m'ont donné un fruit c'est peut-être pas beaucoup mais franchement c'est plus que ce que j'aurais osé espérer sur une terrasse enfin dans un mini-bac comme ça à Amsterdam donc je suis super contente et puis il y aura peut-être d'autres opportunités encore parce que ça continue de fleurir donc on va voir s'il y a d'autres fruits dans les prochains mois prochaines semaines et ici c'est une variété de courge festival mini et comme vous voyez il y a aussi un petit fruit donc voilà je la laisse nourrir tranquillement j'espère qu'il y en aura d'autres mais déjà une seule pareil je serai super contente si ça fonctionne donc voilà résultat plutôt positif sur cette palette jardinière je suis très contente ici dans le coin on a des salades aussi il y en a une qui s'est plutôt bien développée l'autre pas ici j'ai une autre petite salade aussi ça c'est un plant de verveine citronnée qui est un peu dégarnie sur le bas mais bien fournie sur le haut parce que je le pince donc du coup elle fait des branches et ça c'est très très bon j'ai récemment fait une tarte à la pêche avec un peu de cette verveine ciselée comme ça c'était super bon et sinon dans des tisanes etc ça fonctionne bien aussi ou dans des salades de fruits ensuite ici on a mon rosier alors ce pauvre rosier il en a vu toutes les couleurs cet été parce que quand je vous avais laissé la dernière fois il me semble qu'il avait des pucerons donc déjà effectivement il a eu plein plein de pucerons que j'ai réussi heureusement à éliminer avec des produits naturels et ensuite et là on en voit vraiment encore beaucoup les dégâts il a eu une invasion de chenilles ou de verres enfin je sais pas très bien ce que c'était en tout cas qu'il mangeait toutes ses feuilles donc vous voyez il y a des trous partout donc entre temps il a refait des nouvelles pousses etc donc voilà il a repris du poil de la bête j'ai réussi à éliminer la majorité des verres enfin des chenilles donc voilà maintenant il est pas forcément très très beau mais il est carrément de retour en terme d'énergie et de productivité parce qu'alors la quantité de boutons floraux qui sont sur cette plante c'est juste incroyable regardez il y a tout ça tout cela là il y en a encore il y en a de ce côté-ci ça ça et il y en a encore plein ici vous voyez donc tout s'ouvre pas en même temps évidemment mais il y en a quand même plusieurs en même temps et ces roses alors elles sont très classiques je sais que ça plaît pas à tout le monde moi ça me plaît pas forcément en tout cas c'est pas ma plante préférée mais celle-là je l'adore parce que le parfum de ces fleurs est vraiment divin c'est un vrai bonheur j'adore aller mettre mon nez dedans et la respirer juste pour le bonheur de sentir ce parfum donc voilà c'est plutôt un petit plaisir odorant plus que visuel même si elle est quand même très jolie aussi avec ses gros pétales etc c'est très joli ensuite ici on a un plan de tomates ou plutôt trois en fait qui sont issus de mes semis donc si vous vous souvenez peut-être par rapport à mon blog ou par rapport à la vidéo de la dernière fois j'avais semé des tomates roses de berne et en fait jusqu'il y a quelques semaines j'étais assez pessimiste parce que les plants avaient pas pris le printemps était beaucoup trop frais donc ça s'était pas bien développé et puis finalement vous voyez j'ai réussi à en avoir trois assez fort et donc je les ai plantées et ça se développe hyper bien donc elle est un peu en retard par rapport à la saison mais c'est pas très grave j'espère qu'elle aura quand même le temps de fructifier en tout cas comme vous voyez elle a commencé à fleurir il y a quelques jours donc avec un peu de chance j'aurai quand même quelques fruits j'espère en tout cas si j'arrive à avoir des fruits d'une plante que j'ai semé moi-même depuis la graine je serai trop trop fière donc voilà je croise les doigts ici c'est mes petits aromates comme la dernière fois rien de nouveau là sur ma serre qui est pas très propre désolée ça c'est des fleurs que j'ai semé il y a quelques jours quelques semaines pour avoir des fleurs en fin de saison pour les abeilles il me semble que c'est des petits quelque chose comme des bleuets ou des tournesols ou quelque chose comme ça ça va être un peu la surprise parce que je me souviens plus très bien alors ça c'est la sauge qui était en mauvais état que je laisse là en récupération et ce que je voulais vous montrer aussi c'est ce splendide pied de tomate qui est ici un peu devant ça c'est une tomate que j'avais acheté j'avais acheté un tout petit pierrin qui faisait peut-être 20 cm en jardinerie et pareil je pensais que ça allait pas prendre parce que le temps avait été pourri et en fait c'est devenu un monstre je sais pas si vous voyez l'amplitude du truc et encore j'ai du couper mes au moins 4-5 branches géantes parce que j'avais des petits soucis avec mais voilà en tout cas il se développe super bien comme vous voyez j'ai plein plein de tomates j'en ai ici par là on voit une autre grappe ici il y en a une autre par ici par là une autre là une autre là une autre là qui se développe juste ici et tout ce que vous voyez comme fleurs ça va être des grappes donc voilà autant vous dire on a même une ici que j'avais raté autant vous dire que je vais avoir des tomates en quantité j'allais dire industrielle il faut pas exagérer non plus mais franchement si j'arrive à mener à bien ces fruits et qu'ils arrivent à mûrir ça va être vraiment une belle victoire aussi pour moi parce que voilà en étant à Amsterdam c'est pas forcément évident d'avoir des bonnes tomates donc voilà je suis ravie que ça se soit bien passé je croise les doigts pour que ça continue comme ça et je vous tiendrai au courant de l'arrivée éventuelle de mes tomates et voilà enfin j'essaie de tourner pas trop vite mais pour finir là j'ai juste quelques petites choses j'ai ma glycine qui a beaucoup souffert de la canicule donc tout en fait presque tout le feuillage avait séché et était tombé mais heureusement la résilience légendaire des plantes tout a bien repoussé donc elle est encore un peu jaunâtre brûlée mais c'est pas très grave elle a un peu repris donc voilà toujours un peu frêle elle est pas très très belle mais j'aime bien la garder pour le symbole voilà ça c'est la petite plante qui avait commencé à repousser au printemps que j'avais l'été dernier et que je pensais morte mais qui a bien bien repris et elle est très belle je l'aime beaucoup alors elle sert pas à grand chose mais voilà je la laisse là en décoration et ça c'est le moment un peu lol de la vidéo c'est un petit pied de tomate qui lui pour le coup n'a jamais vraiment bien pris donc il a fructifié vraiment assez précocement mais il a été malade et donc du coup il a perdu quasiment toutes ses feuilles j'ai dû couper plein de branches c'était un peu la cata vous voyez tous étaient un peu comme ça noirs mais il a quand même gardé un peu d'énergie pour faire des fruits incroyablement donc voilà ça mûrit tranquillement honnêtement elles sont pas très bonnes parce que le pauvre il a pas eu vraiment de quoi faire des bons fruits je pense mais j'ai vu récemment qu'il avait repris un peu de poils de la bête sorti une nouvelle tige et des nouvelles tomates donc bon voilà c'est pas c'est pas la plante du siècle mais je le laisse là tant qu'il meurt pas et qu'il veut faire des fruits pourquoi pas je le laisse faire sa petite vie voilà et voilà c'en est fini de ce petit tour de la terrasse j'espère que ça n'a pas été trop long et que ça a été intéressant pour vous un peu de voir toutes ces plantes leur évolution ou les soins que j'ai essayé de leur apporter comme vous le voyez tant qu'on a un peu de lumière et de soleil même en étant à Amsterdam on peut faire quand même pas mal de choses et même en étant en ville même dans des tout petits espaces par exemple je pense à cette palette vous voyez j'ai quatre types de légumes différents et plein d'herbes sur une surface au sol de je sais pas peut-être même pas un mètre carré donc c'est vraiment génial il y a plein de solutions comme ça en ville pour avoir des belles cultures je retiendrai aussi le fait d'oser cultiver des choses qui sont pas forcément typiquement en pot comme par exemple ma rose trémière ma lave à terre ou même des arbustes des agrumes ou ce genre de choses parce que comme vous le voyez ça peut parfois fonctionner même mon figuier par exemple qui fructifie enfin bref voilà c'est plutôt une bonne année malgré les petits problèmes qu'il y a eu c'est une bonne année sur cette terrasse et j'espère que ça continuera comme ça jusqu'à la fin de la saison je vous tiendrai au courant si vous voulez de toute façon je vous montre souvent des petits updates dans ma story Instagram donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez un petit peu de verdure et de nature au quotidien voilà c'est tout pour moi je vous souhaite un très bel été j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être inspiré ou tout simplement apaisé ce serait déjà super et je vous laisse au milieu de cette petite nature en vous disant à très bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo ciao ciao et le répé está il doit